Dans une lettre ouverte adressée aux participants du Forum économique de Davos, plus de 200 millionnaires et milliardaires réclament à payer davantage de taxes pour le bien commun. Taxez-nous, les riches. Et taxez-nous maintenant. A l'occasion du Forum économique de Davos, plus de 200 millionnaires appellent, dans une lettre ouverte notamment relayée par Oxfam France mercredi 18 janvier, à taxer davantage les plus grosses fortunes pour le bien commun. « En tant que millionnaire, nous savons que le système fiscal actuel n'est pas équitable », écrivent ses signataires issus de 13 pays différents, estimant que cela est à l'origine de l'érosion de la confiance entre la population ordinaire et eux. Alors que le monde a traversé d'immenses souffrances ces deux dernières années, la plupart d'entre nous peuvent dire que leur richesse a augmenté pendant la pandémie mais honnêtement, peu d'entre nous, voire aucun, peuvent affirmer qu'ils paient leur juste part d'impôts, note-t-il. Pour le dire simplement, pour rétablir la confiance, il faut raxer les riches. Le monde, et chaque pays qui en fait partir, doit donc exiger que les riches paient leur juste part. Parmi les signataires de cette lettre figurent notamment l'acteur américain Mark Ruffalo, le premier investisseur d'Amazon, Nika Noé, la productrice américaine Abigail Disney, petite nièce de Walt Disney et son héritière ou encore Gemma M. Segoog, self-made woman britannique de 40 ans, fondatrice de la branche anglaise de l'association Patriotique Millionnaire, à l'origine de cet appel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada